Carte blanche à venir les amis dans quelques instants vous l'avez peut-être vu sur twitter carte blanche d'Uzul mon copain de backseat qui va avoir carte blanche la carte blanche ça porte bien son nom on ne sait pas ce qu'ils ont préparé nos invités de la carte blanche mais mais ils vont le faire voilà à suivre la carte blanche à Uzul je vais mettre mes petites lunettes Paul & Chill qu'on m'a remis parce qu'il s'agirait de d'honorer ce beau cadeau ok on enchaîne après avec une table ronde les médias sous pression on a vu ce qui s'est passé avec le JDD on voit ce qui se passe dans les médias depuis quelques temps donc les médias sous pression on aura Lucille Berland secrétaire général du collectif informé n'est pas un délit Benoît Huet qui est avocat et co-auteur d'un bouquin qui s'appelle l'information est un bien public et Juliette Demey qui était journaliste au JDD avec notre copine Sacha Beckerman de backseat que vous connaissez bien même si je parle français on va enchaîner après boum 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 Adèle et oui Adèle qu'on aime qu'on adore pour une carte blanche vous aurez une petite surprise juste après boum 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 mais ça je vous leak pas ça aussi je vous vous leak pas 16h15 petit débat la gauche l'union fait la farce pour l'interrogation ça va être archi intéressant on aura Manon Aubry député européen Léon Desfontaines chef de file pour les élections européennes pour le parti communiste français et Emma Rafovitch présidente des jeunes socialistes donc ça ça va être cool ça va être intéressant oui oui j'ai dit la farce j'ai dit la farce l'union fait la farce pour l'interrogation bah c'est un petit peu l'idée je pense que les trois si les lunettes oui et elles sont ici regardez pollen chill elles sont floquées les gars chacun chacun de nos intervenants a une définition différente de l'union donc ils vont en parler devant nous c'est mieux comme ça on est témoins en plus de ce qui se passe Manon Brille pour une carte blanche à 17h à 17h15 table ronde vive la 7e république oui on vous a souvent parlé de la 6e mais la 6e elle est déjà has been on est déjà sur la 7 ok vive la 7e république débat sur notre sur notre sur nos institutions tu interviens Malek non j'interviens moi aujourd'hui je suis venu c'est un festoche je suis venu pour me détendre et des chapeaux lunettes j'ai des colliers de fleurs moi je suis venu pour profiter il y aura des copains qui vont passer aussi ici qui viendront s'installer on discutera tous ensemble donc je vous disais débat sur les institutions vive la 6e république avec raquel garido député la france insoumise qui est chargée de ces questions là sur les institutions qui avait écrit le livret de la france insoumise sur sur la 6e et thibault mulier qui est le maître de conférences en droit à l'université de lanterre on l'avait accueilli dans backseat et il avait été archi sympa archi pédagogue archi cool voilà il ya jamais d'invité de droite mais attends attends mon ami ça arrive je te demande 30 secondes et ça arrive donc ça ce sera à 17h15 les tables rondes en plus elles sont courtes ok on va essayer de vous faire un truc un peu ramasser où ça va pas trop s'éterniser et à 18 heures c'est là où on en vient qu'est ce qu'il y a au fond à droite point d'interrogation et ouais vous aimez bien citre quoi si voilà il ya quoi au fond à droite il y aura robin reda qui est député renaissance aujourd'hui mais qui était il ya encore un an et demi député les républicains donc il va nous expliquer pourquoi il a quitté les républicains pour rejoindre renaissance et quel est l'avenir de la droite le positionnement de la droite pour lui on aura christine lavarde qui est sénatrice les républicains des hautes scènes on l'avait accueilli il ya une dizaine de jours dans backseat sur notre émission spéciale sénatoriale elle a été réélu dimanche dernier au sénat donc donc elle va venir débattre avec nous de tout ça et on aura alexandre souledir qui est journaliste au parisien alors attendez boum j'ai pas encore regardé la partie de backseat ça vaut le coup bah moi j'ai prévu de regarder la le replay de backseat demain donc je peux pas encore répondre à ta question j'étais pas sur l'émission ce jeudi voilà les amis le programme de la journée donc là là juste à suivre il y aura la carte blanche d'usul et puis ensuite on aura on aura le débat intéressant sur les médias voilà j'espère que vous vous allez bien je sais pas quel est un petit peu votre samedi voilà comme on vous a expliqué le mood c'est d'être en détente pour ceux qui vont qui vont passer dans l'après-midi vous avez de quoi boire et manger en bas il ya des cocktails très sympa il ya une carte spéciale pollen chill qui est très 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 sympa c'est à dire combien de temps les cartes blanches une quinzaine de minutes ligue sur sa carte blanche mais je ne peux même pas te liker sa carte blanche parce que je ne suis au courant de rien on est au courant de rien la carte blanche est ce qu'elle est il te manque plus que le cocktail le cocktail va arriver j'annonce ok j'ai vu qu'il y avait un cocktail très très sympa alors le deuxième j'y ai pas le droit parce qu'il ya il ya eh comme on va usule installe toi il a pas de micro mais je vais lui filer le mien comment tu vas je suis fatigué hier j'étais à une soirée je suis rentré à trois heures j'ai dormi chez jean là c'est une chemise à jean et à trois heures il m'a dit j'ai vu tes textos ce matin mais texto à trois heures c'est ici quel étage déjà je sais pas assez marqué sur la clé et donc c'est bon je suis là je suis à l'heure c'est bon tu as une carte blanche là dans quelques instants ouais on nous demande des ligues sur ta carte blanche moi j'étais au courant de rien est ce que en allez un mot deux mots sur ta carte blanche ouais on va parler du précédent bolloré parce que maintenant il ya bolloré on voit très bien ce que c'est on voit très bien le danger que ça peut être mais il y en a déjà eu un bolloré dans les années 80 qui a inquiété les députés au point qu'on a fait une loi contre lui pour empêcher la concentration donc vous allez je vais vous raconter l'histoire de ce gars là je suis hypé je suis hypé par le précédent bolloré j'espère que vous aussi dans le tchat puisque la caméra je pointe le tchat mais en fait vous êtes là et j'ai vu l'air sur regardé on a un deuxième maïf exceptionnel tu as vu le matos la logistique tu dormais il ya encore combien de temps usul midi et demi je dormais mais tu vas assurer aucun doute ça c'est pas sûr j'ai pris un double expresso bah on a tout on a de quoi aussi te remettre un petit coup un petit coup de jus il ya des cocktails sympas il ya des dans cinq minutes ouais c'est dans cinq minutes c'est dans cinq minutes de toute façon dans une ou deux minutes tu vas descendre il va falloir te mettre en condition mais merci d'être passé la issue sur ce petit desk je te voyais dans l'écran je me disais mais il est où je comprenais rien à l'architecture du bar moi je suis plus nu ce soir je suis je suis perché mais mais c'est bien tu es là tout l'après tu es là toute l'après je suis là jusqu'à 19h donc toi aussi faut apporter des cocktails oui tout le monde est au petit son avec moi ça va donc je vais pouvoir déjeuner aussi pendant le deuxième débat sur les médias les médias sous pression ah bah voilà mais c'est bien tu es parfait ton sujet fait fait la transition avec le débat qui va suivre et on fait un maximum de coeur pour usul là parce qu'il va y aller et il va non un petit peu tu sais quand tu es là tu es pas réveillé tu vas putain je vais je vais bafouiller je vais dire de la merde mais non on te connaît et je vais oublier mon texte ça m'est déjà arrivé une fois j'ai oublié un peu mon texte mais là c'est bon non tu vas rien oublier tu vas assurer ouais je te laisse le micro pour si j'aime bien venir à tout usul bon courage on remercie usul d'être passé ouais ouais on va lui mettre du café en perf en intraveineuse et il va il va gérer ça une petite une petite bec bd fou ça attention parce que bec bd quand il nous a fait sa chronique sur sur inter c'était sa dernière un ce sera pas la dernière du zoul voilà les copains vous avez le programme sur le vous avez le lien là juste au dessus vous avez le programme sur le compte twitter de polentil vous avez aussi des sondages pendant toute la journée et pendant les débats sur le compte twitter de polentil donc n'hésitez pas à aller cliquer moi je suis allé cliquer tout à l'heure pendant le débat sur l'europe qui a précédé j'espère qu'il vous a plu d'ailleurs ça va être chouette ouais ça va être très chouette je vais vous à usul là est en train de se positionner vous le voyez derrière moi pour ça pour sa carte blanche mais je vous promets après je vais vous ramener la carte parce qu'il ya une carte de restauration et et de boisson spécifique polentil je vais vous là je vais on va on va la regarder ensemble on a le droit de donner sur le kiss kiss bang bang de baxi comme c'est polentil aujourd'hui bien évidemment tu peux donner sur le kiss kiss bang bang de baxi quand tu veux matin midi soir 7 jours sur 7 sans aucun problème voir malek au réveil ça me rend heureux merci beaucoup merci beaucoup moi je t'avoue que ce matin au réveil ça a été compliqué oui je voulais la carte impeccable oula oula les amis c'est à quelle heure la carte blanche d'adelle je te dis ça ne bouge pas j'ai mon téléphone quelque part j'ai la carte blanche d'adelle je suis là pour répondre à vos questions 15h 15h15 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 on n'est plus voilà c'est un festoche vous savez très bien à festoche ok bon les joues vous savez quoi là j'ai la carte mais je vous la j'ai on regarde la carte après juste après la carte blanche usul à qui je file la parole tout de suite vous restez connecté et c'est parti usul la carte blanche bonjour 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 merci d'être là on va parler on va parler de liberté de la presse truc comme ça il ya même un débat juste après sur les libertés de la presse et les transformations de la presse ça tombe bien parce que moi je vais animer maintenant une chronique vous allez la première qui va sortir demain sur blast s'appelle rhinocéros on va parler de critique médias on va parler de la presse et puis c'est l'année des états généraux de l'information qu'est ce qu'il y a à en attendre sous macron c'est pas dit qu'il faille en attendre grand chose parce qu'on a quand même pas mal de problèmes c'est pour ça que je voulais vous parler aujourd'hui bon bolloré vous situez un petit peu normalement ça va ça commence à inquiéter un peu les gens ça pourrait être un sujet pendant ces états des généraux de l'information comment on fait en sorte que le gaz constitue pas non plus un monopole un peu trop grand qui pèse pas un peu trop fort sur la vie politique française on a vu qui nous a quand même lâché un zemmour à 7% par la seule force de ses médias amis quoi et bon bah en fait on a fait un peu des recherches et on a vu qu'il y avait un pour préparer les missions pour préparer une des émissions de rhinocéros on a vu qu'il y avait déjà eu un bolloré dans ce pays qui avait déjà beaucoup inquiété les les politiques de l'époque dans les années 80 au point qu'on a voulu faire enfin les députés socialistes le ministre pierre le premier ministre pierre monroy et ses milliers son ministre de l'information de la communication pardon c'était robert hersan qui à main levée connaît robert hersan une une c'est con parce que c'est une histoire qui qui est très pertinente aujourd'hui parce que dites vous le mec était tellement puissant donc c'était un patron de presse la grosse différence avec les patrons de presse qu'on a aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui ils ont ils ont ils font fortune à côté vous voyez dans le btp les communications les ports en afrique et en plus ils rachètent de la presse pour se mettre bien pour qu'on parle bien d'eux pour qu'on parle pas mal d'eux aussi qu'on va qu'on aille pas trop dans ses affaires et tout alors que robert hersan c'était un patron de presse qui faisait que de la presse il faisait du pognon dans la presse et il avait fini par posséder 40% de la presse nationale de ce pays c'est quand même beaucoup avec des titres que vous connaissez le figaro france soir énormément de presse magazine aussi et puis 20% de la presse quotidienne régionale pareil des titres que vous connaissez le dauphiné libéré le progrès de lyon le paris normandie etc etc puis le figaro c'était quand même un gros bateau avec le figaro magazine le figaro madame voilà c'était un truc qui était assez énorme bon il y a le figaro donc vous avez compris que le mec était de droite c'était déjà dans les années 80 le le grand journal de la droite prout prout française et évidemment dans les années 80 c'est l'arrivée de Mitterrand au pouvoir en 81 donc toutes ces toutes ces machines de guerre là toute cette machine de guerre s'activait contre le gouvernement qui était en place et contre les socialistes au pouvoir donc les socialistes se sont dit attendez c'est quand même un peu toxique comme environnement on va devoir quand même faire quelque chose contre la concentration des médias d'autant plus qu'on peut on peut se reposer sur quelque chose on peut se reposer sur les ordonnances de 44 vous connaissez les ordonnances de 44 la libération la libération fatalement on se pose la question de la presse parce que tous les journaux ont collaboré quasiment surtout la presse commerciale etc se sont largement votées dans la collaboration donc les dans les ordonnances de 44 on va interdire tous ces journaux voilà c'est on va saisir les trucs les presses c'est fini on interdit la 90% de la presse c'est fini voilà et puis donc on va faire des nouveaux journaux les issus de la résistance parce que autour de la résistance évidemment il y avait des petites feuilles de choux qui circulaient sous le manteau les rédactions vont essayer de se constituer pour devenir des vrais journaux après voilà et puis on va mettre dans ces ordonnances de 44 les résistants vont se dire c'est pas un problème secondaire la presse on n'aurait pas eu cette situation là aussi si la presse n'avait pas pu la presse d'argent notamment ne s'était pas de la manière que la bourgeoisie française c'est quand même largement compromise là dedans évidemment que ces journaux aussi évidemment que la presse commerciale y aller très fort sans problème il y avait même il y avait des journaux qui étaient extrêmement extrêmement antisémites dont un qui s'appelait le pilori voilà c'était un des journaux les plus antisémites de l'époque qui était tenu par un mec qui lui-même avait fait partie de groupes pro nazis qui cassaient des gueules dans les rues le mec avait lui-même dénoncé des juifs tout ça et il avait même il était même allé plus loin parce qu'il avait dénoncé des juifs aussi dans dans l'avenue des champs élysées un bel appart qu'il a pu occuper après donc c'est vous dire le niveau de ce gars ce gars c'était robert hersan voilà petit petit twist voilà donc lui et la libération il est frappé de d'indignité nationale pour dix ans avec interdiction c'était dans les ordonnances de 45 les gens qui s'étaient compromis à ce point dans la y compris dans la presse n'avait avait interdiction de refaire de la presse voilà c'est fini le problème c'est qu'il y a tellement de gens que ça concerne tous ces faits de collaboration que en 52 bon on se dit faut passer à autre chose hersan dira d'ailleurs c'était des erreurs de jeunesse c'est on n'a pas vrai on n'a pas tous la même jeunesse quoi et et en 52 il peut se relancer du coup c'est bon amnistie générale on oublie faut bien avancer parce que sinon on va pas rester sur ces vieilles histoires d'autant plus que je vous ai dit que c'est beaucoup de bourgeois qui avait évidemment collaboré on a besoin des bourgeois on a besoin de l'argent on a besoin de ces forces là et donc hersan va pouvoir se relancer il va acheter d'abord un magazine parce que les gens commencent à avoir des bagnoles lui il a du nez il se dit dans les années 50 bon il rachète l'auto magazine il commence dans la presse loisir bon pourquoi pas la bagnole au moins il va pas dire des trucs antisémites dedans ou je sais pas quoi c'est la bagnole et puis il va continuer dans la presse loisir il va racheter d'autres titres et puis la presse régionale aussi c'est intéressant et pareil à paris on voit pas trop on laisse faire parce que les ordonnances de 44 n'ont jamais vraiment été appliquées elles ont été très vite attaquées par les puissances de l'argent par leur relais politique pour qu'on amende bravo si peut-être que en fait parce qu'on avait écrit à ce moment là il faut pas qu'une même personne puisse posséder plusieurs titres de presse et puis interdiction non plus des prêtes non on va pas se faire niquer machin tout ça c'était des grands principes des très bien très bien formulés mais qui ont été soit ignorés soit contourné soit il y avait plein de manières de faire et puis bon ben Robert Gersand finalement il continue il a le soutien des banques qui lui permettent de faire tous ses rachats au fur et à mesure il a le soutien des banques et puis il a les soutiens politiques quand tu commences à avoir beaucoup de la presse régionale c'est important ton groupe quand même on a besoin les élus locaux ils ont besoin que la presse régionale leur tire pas dans le dos machin est ce qu'on peut vraiment se fâcher avec un mec qui a de la presse régionale c'est un petit peu compliqué donc il commence à prendre du poids et puis il va se faire aider donc par des politiques je pense à Marie-France Garraud dont on vous avait parlé dans un épisode sur Chaban Delmas voilà Marie-France Garraud pompidolienne de la droite pompidolienne historique qui va l'aider auprès des banques à acquérir le Figaro voilà une fois que tu as le Figaro t'es quand même bien installé et dans les années 70 en 77 il y a un bouquin qui sort qui rappelle le passé d'R100 au moment où il a quand même commencé à peser au moment où il a le Figaro donc son passé est connu dans les années 80 mais ça n'empêche pas ça n'empêche pas qu'il continue il continue à avoir le soutien des banques et dans les années 80 donc du coup les socialistes se mettent au boulot ils font une loi quoi qui est prête en 84 qui est votée et évidemment la droite essaie d'amender tout ce qu'elle peut essaie de contrer tout ce qu'elle peut mais elle n'a pas l'assemblée et puis dans la droite il y a beaucoup d'amis d'R100 évidemment avec cette force de frappe qu'il avait on dit même qu'à un moment dans le à l'assemblée nationale il pouvait il y avait une vingtaine de députés qui devaient tellement tout à R100 qu'il aurait pu faire un groupe parlementaire Robert R100 carrément c'est que non mais c'est comme si Bolloré avait une vingtaine de députés c'est des députés Bolloré si vous voulez donc c'est vous dire l'urgence de faire quelque chose quand même et donc en 84 on fait une loi qui n'a pas de décret d'application il y a des endroits où ça bloque ça bloque dans les administrations et puis ça bloque à cause de Mitterrand Mitterrand n'a pas été fâché avec R100 Mitterrand a sans doute rencontré R100 on sait pas exactement comment faut savoir que dans les années 80 on connaît pas encore le passé vichiste de Mitterrand on connaît c'est pas encore révélé au grand public ça se dit on sait que c'est un homme trouble on sait pas trop ce qu'il a fait à certains moments mais c'est pas de notoriété publique R100 c'est de notoriété publique mais pas Mitterrand et R100 il est lui-même député tant qu'à faire il a même été député européen sur la liste de Simone Veil Simone Veil dont on connaît quand même l'histoire familiale on lui dit mais ça vous gêne pas quand même le mec antisémite pendant la guerre machin et il dit oh vous savez à gauche aussi il y en a qui voilà qui ont un passé bizarre bizarre voilà bon donc il pèse quand même très 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 lourd sur toute la droite donc la loi n'a pas de décret d'application Mitterrand va continuer à l'aider y compris auprès des banques parce que beaucoup de banques à ce moment là sont des banques nationales la BNP elle est nationale le crédit lyonnais etc donc il faut le soutien des politiques pour pouvoir continuer les acquisitions et tout donc lui va pouvoir continuer malgré cette loi de 84 qui n'est pas appliquée donc qui lui permet de continuer à être là en 85 on crée une commission qui va devoir charger qui va être chargée de regarder ce qu'il y a dans les comptes de la presse une commission pour essayer de garantir un peu cette cette indépendance qu'on aurait souhaité voir à la libération à la libération il y avait plein de bonnes volontés et tout mais il n'y a pas eu d'application concrète et puis surtout les puissances de l'argent ont très vite repris la main à peine deux trois ans plus tard même pas seulement les collabos même globalement les journaux issus de la résistance il y en avait quand même pas mal combat quelques autres francs tireurs mais alors c'est pas le franc tireur de maintenant donc ils vont ils vont se péter aussi un peu la gueule ces journaux là parce qu'il n'y a pas tellement de modèles économiques et les puissances de l'argent à la moindre difficulté économique tu peux te faire racheter en fait et donc c'est un peu ce qui va se passer pour beaucoup de cette presse là donc on se retrouve dans les années 80 avec une presse qui est quand même largement aux mains des capitalistes la gauche au pouvoir une commission qui est créée pour regarder les trucs qui n'a pas tellement de moyens après de faire quoi que ce soit et puis en 86 Chirac arrive à Matignon et donc la droite est enfin aux affaires retrouve un peu d'espace à l'assemblée et va torpiller la loi R100 qui n'a donc jamais été appliquée enfin la loi anti R100 qui n'a donc jamais été appliquée et qui va donc être tout simplement annulée alors ils vont y aller tellement fort la droite que le conseil constitutionnel à ce moment là va même leur dire ouais non ça a par contre non ça a par contre non ils voulaient carrément supprimer les ordonnances de 45 de 44 on n'en parle plus donc dedans il y avait la liberté de la presse voilà donc mais quand même cette loi n'a jamais été appliquée alors qu'est-ce qui s'est passé après pour Robert R100 il est mort en 95 c'est aussi pour ça que vous le connaissez pas mais il a investi dans un secteur qui commençait à être en perte de vitesse parce que dans les années 80 les diffusions de la presse papier c'est pas ça commence à baisser ça commence à baisser et il investit dans des trucs l'A5 avec Silvio Berlusconi vous connaissez l'A5 c'est une chaîne privée c'est au moment où il y a une libéralisation alors c'est génial la gauche arrive au pouvoir elle libéralise aussi l'audiovisuel et l'A5 va se péter la gueule aussi donc quelques mauvais investissements vont faire que bon en fait c'est pas les politiques qui auront raison d'R100 c'est ses choix économiques il va être rattrapé par le fait que même lui il s'y retrouvait plus dans son empire dans son bordel Mitterrand va pas pouvoir le sauver cette fois Mitterrand il avait de bonnes raisons de vouloir aider R100 parce que lui aussi il s'était toujours dit Mitterrand on peut pas être président dans ce pays si on n'a pas la presse quotidienne régionale et R100 il le connaissait parce que quand R100 a voulu se réintroduire dans la vie politique il a été présenté sur une liste des radicaux du PRG actuel si vous voulez les radicaux dont le président du groupe à ce moment là à l'assemblée c'était François Mitterrand donc les mecs se connaissaient vraiment très bien et donc j'en étais où ? j'en étais à voilà son empire se pète la gueule les titres qu'il possédait vont être achetés par d'autres aux industriels cette fois-ci des industriels non pas de la presse mais d'autres secteurs donc des Lagardères, des Dassault ça va être éparpillé on retrouve aujourd'hui beaucoup de ces titres et beaucoup de ces entreprises aussi dans les mains de Bolloré parce qu'il y avait aussi de l'édition etc donc Achète, Avas tout ça qui était des trucs qui pesaient aussi très très lourd tout ça c'est à Bolloré maintenant donc vous voyez pourquoi quand on regarde Bolloré aujourd'hui on se dit merde il y a un précédent quoi et le politique n'a pas été capable de faire quoi que ce soit il ne reste rien de ça alors il reste nous des leçons peut-être alors je sais pas c'est quoi les leçons ? les leçons c'est que bah faudrait peut-être y aller au bout d'un moment c'est compliqué c'est compliqué d'imaginer un autre modèle que sans doute qu'une des erreurs des résistants en 44 ça a été de proclamer des grands principes sans penser à un modèle économique en fait ce qui fait que dès que ça s'est pété la gueule bah les capitalistes sont arrivés derrière et qu'il va falloir penser ensemble la question de la liberté de la presse et la question économique la question de la lutte aussi contre le capital à partir du moment où on a proclamé qu'on peut investir dans tout, dans rien, dans comme vous voulez si les entreprises de presse sont des entreprises comme les autres il faut qu'il y ait un marché il faut qu'ils soient libres c'est dans nos principes à ceci près que dans les ordonnances de 44 ils avaient quand même dit non, la presse n'a pas un but commercial la presse a un but culturel ça avait été proclamé mais c'est bien de proclamer des trucs mais au bout d'un moment il faut y aller donc là il y a des états généraux de l'information qui vont s'ouvrir je pense pas que ça va être une des questions à l'ordre du jour j'essaye, j'espère que les députés de gauche vont s'emparer du truc j'en ai parlé avec certains qui m'ont dit oui en plus on sait pas les états généraux d'information on sait pas qu'ils participent c'est hyper flou je crois que le truc c'est juste que Macron veut il veut essayer de contrer l'ingérence étrangère oui, bah oui je comprends parce que ça, ça l'a bien emmerdé en 2017 il y a eu les Macron-lix vous vous souvenez machin donc il veut un peu s'attaquer aux GAFAM d'accord alors sur la liberté de la presse vous avez vu l'affaire avec Ariane Lavrieux qui a été perquisitionnée qui a fait 38 heures de garde à vue je crois qu'en haut lieu il s'en branle un petit peu là ce qui est en train de se passer avec Ariane Lavrieux c'est sans précédent on a franchi une étape donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi moi cette année de faire une chronique spécifiquement sur la presse je pense qu'on est à un tournant et que le modèle dans lequel une presse puisse servir le débat public plutôt que de le pourrir puisse servir l'intérêt général plutôt que de les intérêts particuliers ce modèle là il est encore très largement inventé et il faut y aller sans naïveté vraiment il ne suffit pas en effet comme on l'a vu de proclamer des grands principes il va falloir s'attaquer au capital et s'en donner les moyens parce que regardez comme ils pourrissent tout à chaque fois puis regardez comment systématiquement à un moment c'est des fachos c'est quand même dingue donc voilà merci tout est à faire mais merci d'être là parce que vous aussi finalement en participant pour Backseat ou à des trucs comme ça il y a des modèles de presse indépendante il y a le canard enchaîné il y a Mediapart il y a tout un écosystème aujourd'hui Blast puis dans une certaine mesure Backseat on essaie de faire vivre un débat public un petit peu différent il suffit de regarder les interviews politiques de Backseat vous voyez bien que c'est pas pareil que dans d'autres endroits mais pour ça on a besoin de votre soutien parce que pour l'instant on n'est pas aidé il n'y a pas d'aide à la presse Bolloré touche des aides à la presse Bernard Arnault touche des aides à la presse Backseat n'en touche pas Mediapart n'en touche pas ça aussi va falloir complètement refondre ça je crois que c'est un peu un peu dans les cartons de refondre les aides à la presse mais bon va falloir va falloir tout reprendre depuis le début merci d'être là et c'est tout pour moi pour aujourd'hui à plus tard passez une bonne journée et c'était la carte blanche du Zul on fait que des claps claps dans le chat oui qu'est-ce que vous en avez pensé ok super intéressant clap 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 ok c'est cool c'est cool bon petite carte blanche on connaissait pas ce précédent Bolloré donc R100 et cette époque là des années 80 c'est cool c'était très 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 intéressant et ça en dit long sur la suite incroyable cette technique oui cette chronique pardon il fallait maintenant sur KissKissBankBank ben oui c'est le matin qu'il faut soutenir le matin qu'il faut soutenir Baxit et en plus moi je vous dis ça parce que j'étais sur un média sur un média qui appartenait à Vincent Bolloré et qu'est-ce qu'on est mieux quand on est libre sur Twitch et Baxit bon les amis j'espère que vous allez bien Paul & Shield donc bienvenue pour ceux qui sont arrivés festivals que vous offre Jean Massier où on va discuter toute l'après-midi et puis ce soir on va faire la teuf j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien évidemment je ne suis pas Jean Massier je suis Malek délégué on a l'habitude de se voir sur Baxit j'étais sur TPMP Malek non j'étais sur Balance ton poste j'ai fait quelques mois sur TPMP mais j'étais sur Balance ton poste qui était l'émission politique avec Raquel Garido d'ailleurs qu'on va voir tout à l'heure Raquel était ma voisine de table j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien donc gros programme cet après-midi qu'on va revoir tous ensemble la journée a commencé avec un débat sur l'Europe l'Europe de point pourquoi tout le monde s'en branle on en a discuté on vient d'avoir la carte blanche du ZUL et qui va suivre il nous a fait une il nous a fait une carte blanche sur les médias en réalité et ça va être le sujet de la prochaine table ronde les médias sous pression avec Lucille Berland Benoît Huet et Juliette Demey Juliette Demey qui était journaliste au JDD tout comme notre copine Sacha Beckerman qu'on embrasse j'espère que que tout va bien ok vous êtes là dans mon chat oui vous êtes tous là donc ça c'est la prochaine table ronde ah ben ZUL est de retour tiens t'as ton mic non maman sur ta droite ah si j'ai caché ton micro j'étais en train d'expliquer que que tu faisais une très belle transition avec la table ronde qui allait suivre les médias sous pression et puis moi j'expliquais que j'étais sur un média qui appartenait à Vincent Bolloré et que maintenant je suis sur Twitch et que c'est c'est beaucoup mieux c'est Jeff Bezos on n'en sort pas on n'en sort pas on n'en sort pas mais mais maintenant mon producteur c'est Jean Massier c'est toujours ça de près c'est toujours ça de près moi je vais sur le chemin c'est mieux que j'offre à le jeune je pense mais alors t'es où chez Bolloré tu fais quoi chez Bolloré j'étais j'étais oui t'étais j'étais ah t'es plus ah non je ne suis plus ça va mieux ça va mieux je dors mieux donc ça c'est à 14h les amis donc ça va pas tarder j'ai pas fait 15 minutes moi non parce que t'as commencé un peu plus tôt non je crois que j'ai pas fait 15 minutes ouais mais non mais c'était très bien et on a eu que des très bons commentaires sur ton oui ils étaient contents tout le monde était content ouais ah on dit dans l'oreillette qu'il y a eu plus que 15 minutes oh bah je suis généreux non merci merci on va faire je dis pour les gens du chat on va faire une vidéo là-dessus pour raconter cette histoire-là avec un peu d'archives et tout histoire que ce soit pas juste du blabla mais c'est en faisant ces recherches-là que je me suis dit bon je vais en profiter pour parler là parce que l'épisode n'est pas prévu pour tout de suite tout de suite ouais ouais donc vous aurez le temps d'oublier et puis vous réviserez quand la vidéo sortira c'est un bon teaser en vrai mais c'était super intéressant donc je vous l'ai dit la table à suivre sur les médias 90% du chat ne connaissait pas R100 donc merci ouais moi le premier donc c'est pour ça qu'on a dit merci ah ouais dans la salle il y a une main qui s'est levée je sais pas si elle était étudiante en journalisme ou historienne mais c'est vrai que oui quand tu bosses sur la vie politique des années 80 machin le mec est incontournable vivement un épisode dans Rhinocéros c'était super la chronique du Zul et bien merci merci d'être là ils sont nombreux merci d'avoir regardé cette vidéo !